Super, oh merci beaucoup Monifa, merci pour les partages, il y a beaucoup qui viennent là pour me regarder, c'est les espions apparemment, ils viennent pour regarder mais ils viennent pas pour partager, quand c'est pour partager des bêtises sur les réseaux sociaux, ils sont forts, donc dorénavant quand je viens et je lance mes directs, c'est sans partage d'abord, sinon après je coupe le direct et puis voilà je passe à autre chose. Alors on va apprendre à se respecter, les cancres sont sur les réseaux sociaux, ils ont de la visibilité, ils ont des abonnés mais ceux qui viennent pour véhiculer des vrais messages, non les gens viennent pas partager et après c'est pour dire au moins d'un winché, moi on ne t'entends plus, tu ne parles plus, tu n'es plus madame, moi je prends mon temps, je viens faire mon direct et puis après vous êtes là, non, mettre les cœurs et les pouces, c'est trop vous demander, partager le direct c'est trop vous demander, on va apprendre à se respecter. Ils sont là des hypocrites pour dire bravo au moins d'un winché pour le combat que tu mènes, bravo, ne lâche rien, on sent que tu te décourages, ne te décourage pas et puis je prends mon temps, venir faire les directs, ils sont là mais ils sont capables de partager. Parce que vous ne savez pas que quand vous partagez au moins ça donne la motivation aux gens de continuer à mener le combat, même partager seulement les gens sont incapables de le faire. Voilà pourquoi n'importe quel bouffon se lève sur les réseaux sociaux pour venir me parler en fait, me parler avec condescendance. Des gens qui ne valent rien se lèvent sur les réseaux sociaux mais voilà, se permettent de parler au moins d'amitié comme ils veulent. Parce que j'ai des personnes hypocrites qui sont là tous les jours pour me dire bravo pour le combat que tu mènes mais qui sont incapables de donner de la valeur à ce que je fais. Bref, bon, John Costeau, bref, 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 la dernière fois que j'ai fait un direct c'était quand déjà ? La dernière fois que j'ai fait un direct, ça c'est quand même un bon moment, c'était le 20 avril, donc ça fait quand même une semaine. J'ai dit que j'ai décidé de sacraliser la parole, de sacraliser ma parole, un homme ne parle pas beaucoup, un homme parle quand c'est important, quand il y a des choses importantes à dire. Donc je ne sors que quand il y a quelque chose d'important à dire, parce que j'ai le sentiment d'avoir tout dit, et d'ailleurs j'ai tout dit, c'est pas le sentiment, j'ai tout dit. Quand je vois des Gabonais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me balade ici et là, je vois des Gabonais qui disent que, mais vous nous faites quelles propositions, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je me dis, mais il y a un problème quand même, où vous ne suivez pas les bonnes personnes, où vous faites exprès, parce que je n'ai fait que ça depuis des années, depuis 6 ans, et j'étais encore au pays. J'ai fait des propositions dans mes audios, dans les publications, dans mes lives, j'ai fait des tonnes et des tonnes de lives, des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de lives depuis 2016. Donc les Gabonais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas écouté les gens qui ont fait des propositions. Mais en 2022, je vois des Gabonais encore qui le disent. Donc j'ai déjà tout dit, je ne vois plus ce que je vais encore dire. Donc je ne parle plus pour, voilà, parce que j'ai envie de parler, faire comme certains, beaucoup là ont des pages monétisées, donc font 3, 4 lives, parfois pour dire tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont besoin de gagner l'argent sur les réseaux sociaux. Mes pages ne sont pas monétisées, je ne suis pas venu dans le combat pour venir me faire de l'argent, je parle quand c'est important, quand il y a des choses importantes à dire. Donc j'ai vu, voilà, certains, certains résistants ont caboulé, je ne sais pas ce que me cherchent ces personnes, ce qu'ils veulent. Moi je ne vous calcule pas. Je ne m'occupe pas de ce que vous faites. Parfois j'apprends, ce qui se passe sur la toile, c'est des petits frères ou des mamans qui viennent se plaindre pour me dire, mais mon fils, le combat là ne comprend plus rien, c'est la distraction, c'est machin, c'est ceci. C'est les gens qui m'envoient ça sur WhatsApp, moi je ne vous calcule pas. Vous prenez des avatars pour venir m'attaquer sur mes pages, je ne viens pas sur vos pages pour venir vous attaquer, je n'ai pas de temps à perdre. Tout à l'heure j'ai annoncé en live, il y a quelqu'un qui vient avec son avatar, certainement encore un résistant, un pseudo résistant qui dit l'avec le pouvoir, qui vient sur ma page, qui est abonné sur mon compte personnel. Dès que j'ai mis le pause pour annoncer le live, il vient sur cette page, venez mettre un commentaire. Tu n'auras jamais d'audience, les Gabonais ne vont jamais te suivre, mais c'est vous qui faites la course aux audiences, c'est vous qui cherchez la célébrité, la notoriété, les vues, parce que vos pages sont monétisées, moi je n'ai pas de page monétisée. Et je ne cherche pas la célébrité, je ne cherche pas la notoriété, sinon j'aurais fait comme tous les autres, j'aurais fait des lives pour parler de la vie personnelle des gens, pour parler des histoires de fesses, pour rentrer dans des clashs avec les Ivoiriens, comme vous faites tout ça là. J'aurais fait ça, parce que c'est ce qui attire la visibilité, mais je ne le fais pas. Même les abonnés, tout de suite, je prends 100 de mes petits frères, je les mets comme admin sur ma page, et je leur demande d'inviter tous leurs contacts. En moins de 24 heures, il y aura plus de 10 000 abonnés sur la page, mais je ne le fais pas. Les personnes qui viennent s'abonner sur ma page, ce sont des personnes qui croient en ce que je fais. Si je voulais avoir les abonnés, ou quoi, j'aurais fait, comment on l'appelle, sponsoriser la page, pour chercher des abonnés, pour satisfaire mon écho, mais je ne suis pas à ce niveau. Il me suffit de prendre là, mes petits frères, 100 petits frères, je les mets là, dans ma page, comme modérateur, administrateur et autres, et puis ils invitent leurs contacts. En 24 heures, il y aura plus de 10 000 personnes connectées. Et ce n'est pas mon objectif. Mon but, c'est de toucher les Gabonais, c'est de toucher les Gabonais avec mon message. Voilà pourquoi j'ai fait des audios sur WhatsApp. Je ne cherche pas les vues. Sur WhatsApp, si mes éléments là-bas ont bien partagé, on a atteint au moins minimum 100 000 Gabonais. Et c'est ça mon but, toucher les Gabonais avec mon message. Je ne cherche pas la célébrité. Si je cherchais la célébrité, j'aurais fait comme vous. Donc ça ne sert à rien de prendre vos avatars et venir m'attaquer. Les Gabonais, je ne vous calcule plus. Et je prie tous les jours Dieu. Je lui demande de changer mon cœur. En 2022, quand 2022 a sonné, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être. Je refuse d'être en 2022 l'homme que j'étais en 2021. Quand 2021 a sonné, j'ai dit, mon Dieu, je ne veux pas être en 2021 celui que j'étais en 2020. Et ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, observaient le changement dans ma vie. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas accepter. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'insultent, je regarde, voilà, je ne réagis pas. Avant, j'allais forcément réagir. Aujourd'hui, je vous regarde dans vos gesticulations. Moi, je ne m'occupe pas de vous, plus vous parlez de moi. Et je sais où ça revient. Je sais que vous m'en voulez parce que vous savez ma cohérence. Le fait que je sois cohérent et constant dans ce combat. Le fait que je ne sois pas dans votre réseau qui deal avec le régime. Le fait que je ne sois pas dans votre mafia qui consiste à profiter du combat pour se faire de l'argent, ça vous dérange. Ça vous dérange. Je sais ça. Vous êtes dans des mafias, vous avez décidé de faire du chantage à certaines personnes du régime pour avoir de l'argent. Vous recevez de l'argent du pouvoir pour attaquer d'autres pédagistes. Je ne suis pas dans toute cette mafia et vous, ça vous dérange. Quelqu'un ne parle même pas de vous, mais vous parlez. Vous passez tout votre temps à parler de moi. Tout votre temps à m'attaquer. Vous avez la visibilité, vous avez la notoriété. C'est bien pour vous. Chacun a ses objectifs. Chacun sait pourquoi il est venu dans le combat. Vous êtes venu pour la notoriété, pour les vues, pour vous faire de l'argent. Moi, je suis venu pour que le pays soit libre. Je suis venu apporter ma contribution pour la libération de mon pays. Chacun a ses objectifs. Vous avez décidé de vous servir du combat pour avoir de l'argent. Moi, je me suis appauvri. J'ai décidé de servir ce combat et ça m'a appauvri. Ça m'a rendu aujourd'hui mendiant et sans-papier. Je n'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas une fierté, mais je le suis pour la bonne cause. Et je sais que ma constance vous dérange. Donc, les gars, arrêtez de faire ce que vous faites. Venir avec vos avatars, venir m'attaquer. Ou quand je vais sur une page, je vais publier avec mon compte. Vous venez en dessous, en espérant. Je ne vais jamais vous répondre. Vous allez m'insulter. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Je vais lire vos commentaires. Quand je vais sur les pages, comme vous ne pouvez pas partager ce mot, vous ne pouvez pas commenter sur mon compte personnel. Quand je vais sur une page quelque part, Gabo Actu, Gabo Media Time, Info, quoi, quoi, quoi. Quand je vais commenter, allez-vous venir en dessous, avez-vous le faux compte ? Venir m'insulter, vous en profiter pour déverser votre haine. Continuez à déverser votre haine. C'est bien pour vous. Mais moi, vous ne pourrez jamais me déstabiliser. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Dieu. À part Dieu, c'est moi-même. Bref. Donc, c'était un petit message à mes détracteurs qui s'agitent un peu. Moi, je ne fais pas un concours avec vous, les gars. Chacun sait pourquoi il est venu dans son combat. Merci, la famille. Merci, 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 merci. Merci de partager le direct. Maman Muriel, Mengé. Merci, la famille, de partager le direct. Et merci de mettre des cœurs et des pouces, s'il vous plaît. Souffrez de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, les agents des renseignements, les pédégistes. Ils sont là parce qu'ils me suivent. Ils suivent tout ce que je fais, tout ce que je dis. Ils sont là. Mais s'il vous plaît, montrez-moi qu'il n'y a pas des pédégistes sur mon direct. Mettez des cœurs et des pouces pour sécuriser le live pour donner une bonne visibilité. Et n'oubliez pas de partager. Si vous avez peur de partager sur Facebook, parce qu'il paraît, je suis un extrémiste, vous pouvez partager sur WhatsApp, sur Messenger, en privé. Donc la famille, ce soir, nous allons encore parler de la conspiration dont nous sommes victimes. Parce que je vous ai dit que c'est mon essence. Donc même si je suis fatigué comme quoi, même si j'ai décidé de m'éloigner un peu de ce combat, parce que je ne me reconnais plus dans ce combat, l'affaire du décès d'Ali Bongo, j'ai décidé d'en faire une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Je sais qu'il n'y a plus de résistance qui vise à renverser ce régime. Les gens sont là tranquillement à attendre d'aller aux élections avec Mbou Rangso. Donc voilà, il n'y a plus de résistance. Mais l'affaire du décès d'Ali Bongo, ça j'ai décidé d'en faire une affaire personnelle. Donc même si je ne suis plus dans cette résistance, qui d'ailleurs n'existe pas, cette affaire du décès d'Ali Bongo, ça j'en fais une affaire personnelle. Donc on va parler encore du décès d'Ali Bongo. On va parler également du phénomène des enlèvements qui sont de retour. Et nous allons également évoquer la manipulation qu'il y a autour de ces enlèvements. Parce que le phénomène des enlèvements est réel. Mais entre temps, il y a de la manipulation qui vise à discréditer les lanceurs d'alerte, les activistes et tous les autres. Nous allons également parler de l'actualité internationale, avec la dernière fraude électorale que nous avons vue du côté de la France. Nous allons également parler de l'espionnage et des attaques de la France contre le Mali. Et aussi la lâcheté des peuples d'Afrique qui regardent le Mali se battre tout seul contre l'état terroriste français et ses soutiens. Donc premièrement, nous allons parler du décès du dauphin Ali Bongo. Alors la famille, ceux qui sont abonnés sur ma page, ceux qui suivent mes lives, vous vous souvenez que j'ai fait ici des lives où je disais que depuis octobre 2018, nous n'avons pas vu de photos de Patience d'Abbani avec celui qu'on nous présente comme étant Ali Bongo, donc le faux Ali Bongo. Ceux qui suivent mes lives s'en souviendront. Ceux qui suivent mes lives s'en souviendront. J'ai parlé de ça ici. J'ai dit depuis octobre 2018, il n'y a aucune photo de Patience d'Abbani avec le faux Ali Bongo. Je vous dis qu'ils sont là sur le direct. Ils sont en train de me suivre. Quand ils ne sont pas en direct, ils viennent regarder le direct en cachette après. Du coup, pour répondre à mes propos, ils sont allés sortir une photo du faux Ali Bongo avec Patience d'Abbani. On nous montre un angle où d'ailleurs on ne voit aucun visage, ils sont tous les deux cachés. Quand vous voyez comme ça, Sylvia Bongo a fait sortir de l'argent parce que Patience d'Abbani aime l'argent. Regardez la vidéo du 12 mars au Jardin Botanique. Cette photo-là, c'est le 12 mars en différé de la province de l'Est-Uyère. Donc c'était quoi ? Je crois avant hier ou je ne sais pas, il y a 3-4 jours comme ça. C'était le 12 mars en différé. Regardez la vidéo du 12 mars au Jardin Botanique. Regardez l'expression du visage de Patience d'Abbani. Regardez le 12 mars en différé dans la province de l'Est-Uyère. Vous allez voir comment elle est toute joyeuse. Elle a reçu son pognon pour venir faire le cinéma. Lors du 12 mars même, Patience d'Abbani était là, le visage fermé. On ne l'a pas vu s'approcher du sosie. Ils suivent tout ce que je fais ici sur ma page. Tout ce que nous disons à propos du sosie, ils répondent automatiquement. J'ai insisté là-dessus plusieurs fois. J'ai dit Patience d'Abbani ne veut pas faire de photos, ne veut pas s'afficher avec le sosie là. Sylvia Bongo a sorti des centaines de millions pour que Patience d'Abbani puisse faire cette photo. Dès que nous parlons, ils réagissent. Dès que nous parlons, ils réagissent. C'est nous qui dirigeons ces gens-là. Ils ont pris notre pays en otage, mais c'est nous qui dirigeons le game. La Patience d'Abbani a reçu de l'argent rien que pour ça. Le 12 mars, merci de mettre des cœurs et des pouces, souffrez de mettre des cœurs et des pouces sur le directif de la famille. Johan, c'est ton tafleur de côté là-bas, souffre de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Le 12 mars, j'ai parlé de ce qui s'était passé le 12 mars. Il y avait eu un seul groupe d'animation qui était passé. C'était le groupe, un groupe d'animation du Haut-au-Bruit. Cette fois-ci, ils ont fait passer beaucoup de... Pourtant, c'était la fête du 12 mars, en différé de la province de l'Est-Huère. Mais ils ont fait passer beaucoup de groupes d'animation. Parce qu'ils avaient suivi ce live-là, qui est encore là sur cette page. Où je disais que Sylvia Bongo a envoyé un message aux Gabonais. Aux Altogobiens en particulier. Ils suivent, c'est ici. Ils viennent écouter. Ils lisent les commentaires des Gabonais. Après, ils vont réagir. Mais depuis octobre 2018, nous leur demandons de faire une conférence de presse. Venez nous fermer la bouche. Faites une conférence de presse avec le sosie, le faux Halibomo. Ils sont incapables de le faire. Depuis octobre 2018, on dit, venez faire la conférence de presse. Ils sont incapables de le faire. Regardez comment on ment aux Gabonais. Les yeux ouverts. Ils sont là, on ment aux Gabonais. La photo, elle n'est pas très visible. Mais vous pouvez, pour ceux qui ont regardé la vidéo du... Les vidéos de l'heure 12 mars sont différées là, sur la page du PDG. Vous allez voir la photo. Regardez comment on ment aux Gabonais. Les yeux ouverts. Vous vous avez connu Alibongo. Alibongo était arqué comme ça. Alibongo avait les jambes arquées comme ça. Ou bien c'est Larry le bancal, l'ancien footballeur. Depuis quand Alibongo a les jambes arquées comme ça, on ment à tout un peuple. Tout un peuple. Tantôt Alibongo a les jambes arquées. Tantôt ses jambes sont normales. Tantôt il a la bosse à la tête. Tantôt la bosse a disparu. Parfois il a les testicules sous le menton. Parfois les testicules la disparaissent. Tantôt il est mince. Tantôt il est donnu. On ment à tout un peuple. La réalité c'est qu'il y a plusieurs personnes qui portent ces masques en silicone. Sylvia Bongo a son sosie. Comment elle s'appelle ? Morantzo a son sosie. Parfois c'est Oseini Osa qui porte le masque. Parfois c'est Billy Binze qui porte le masque. Parfois c'est Faustin Bukoubi qui porte le masque. Parfois c'est le petit Ted Adiminga Kuna qui porte le masque. Ce petit là les gens marquaient. Peut-être que c'est même lui qui était là dans... qui avait porté le masque du sosie. Parfois le sosie il est clair. Parfois il est noir. Ils font tout lorsque nous parlons de la mort d'Ali Bongo. Ils font tout pour essayer de convaincre au peuple qu'Ali Bongo est en vie. Sylvia Bongo a peur, elle tremble. Lorsqu'elle va au Vatican, c'est pour toujours convaincre au Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Non seulement elle va pour chercher à convaincre au Gabonais qu'Ali Bongo est en vie, mais elle va également faire du lobbying parce qu'elle cherche des soutiens. Elle cherche des soutiens pour prendre le pouvoir au Gabon. Par tous les moyens. Elle fait du lobbying du côté de la France. Elle fait du lobbying du côté de l'Angleterre. Elle fait du lobbying du côté des Etats-Unis jusqu'au Vatican. Là ils sont partis. J'ai vu la délégation de la présidence. Ils étaient nombreux. Mais allez-y regarder sur la page du pape. Vous qui êtes abonné sur la page du pape. Il paraît que c'est une rencontre officielle. Moi j'ai regardé sur la page du pape. Sur Twitter. J'ai tourné sur la page du pape en français, en anglais, en espagnol, en italien. Mais moi je vois rien. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? On nous montre tout le temps ce faux Ali Bongo avec des dirigeants. Mais quand on va sur la page des dirigeants en question, ces dirigeants-là ne publient pas les rencontres avec le faux Ali Bongo. La présidence publie. Ces dirigeants-là ne publient pas. Allez-y sur la page de Boris Johnson. Allez-y regarder si vous avez vu. Si vous allez voir Boris Johnson publier cette rencontre. Ils ne publient pas. Ils reçoivent leur malette, leur Bongo Cefa. Parce que s'ils ne viennent pas avec des malettes, avec des milliards, pour corrompre ces personnes, ils acceptent de prendre des photos. Mais ils ne publient pas sur leur page. Ils ne publient pas. Nous sommes victimes d'un mensonge. Il y a un jeune compatriote qui m'a dit, mes grands frères, tu es le seul activiste à en parler. J'ai dit, même seul, je continuerai à en parler. Même seul. Mais je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. J'ai beaucoup de frères. Après, tout le monde ne fait pas de vidéo. Mais je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Je suis l'un des rares à rester constant. Parce que j'ai des frères, aujourd'hui, qui te disent, comme mon frère Thibaut Adjatis, il te dit, Ali Bongo est mort. Demain, or, Ali Bongo a été transporté dans un avion. Des gens qui ne sont pas constants, qu'on manipule facilement. Ils sont, or, les manipule. Aujourd'hui, ils te disent, Ali Bongo est mort. Demain, ils te disent, Ali Bongo n'est pas mort. Il est hospitalisé. Il est dans un état dramatique. Il est dans ceci. Les gens manquent de cohérence. Ali Bongo est mort. Il n'existe plus. Il est mort. Il n'existe plus, Ali Bongo. C'est Sylvia Bongo qui dirige le Gabon. Depuis l'Angleterre. Elle dirige le Gabon depuis l'Angleterre. Noureddin reçoit les consignes avec ses petits amis béninois. Allez, il dirige le Gabon. Avec le soutien du Maroc. Là, ils sont allés à Makoku, récemment. Un, pour mentir au peuple. Continuer à mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo est mort. Et aussi, pour aller piller les ressources naturelles qui sont du côté de l'Ogou et Vigno. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont ouvert la documentation dans l'Ogou et Vigno là-bas. Ces gens-là ne font rien pour rien. Ils vont aller piller. Piller clandestinement l'or de notre pays. Pour envoyer l'or du Gabon au Maroc. Pour envoyer l'or du Gabon en France. Ils vont aller exploiter clandestinement le fer de notre pays. Sylvia Bongo se sert de ce faux Ali Bongo pour venir nous imposer demain son fils adoptif marocain. Nouré Dime. Je vais vous montrer quelque chose qui prouve qu'en fait tout ça c'est tout ça c'est une mascarade. Tout ça n'est que mascarade. Allez ici voilà ils sont allés faire des séances photos ils ont voyagé pour aller faire des séances photos avec le pape. Regardez pour ceux qui ont vu la photo vous allez voir l'expression l'expression corporelle du pape il n'accorde aucune importance à son interlocuteur rien que par l'expression de son corps en centrément il n'a rien à foutre de celui qui est là qui est en face de lui. Rien que par son expression corporelle ce n'est pas très bien visible ce n'est pas grave il y a ceux qui ont de toutes les façons les gens ont vu la photo elle est sur la page de la présidence rien que par l'expression corporelle on sent que le gars il ne calcule même pas son interlocuteur il n'y a même pas d'échange ils ont juste demandé à ce sataniste ce pédosataniste pape d'aller s'asseoir sur la chaise et puis bon voilà le sosie il est en face et tout ça c'est Macron qui a la manette parce que Macron c'est un sataniste il est proche de ce pape pédosataniste alors là ils sont tous ensemble c'est Macron qui a certainement été derrière derrière cette rencontre mais on voit bien que le pape en question ne calcule même pas le faux Ali Bongo qui est en face de lui même pas un peu j'ai diminué la luminosité mais ça passe pas en fait parce que l'image est blanche et tout mais de toutes les façons la photo elle est sur la page de la présidence il y a beaucoup de gens qui l'ont vue le gars il ne calcule même pas un peu il ne calcule pas son interlocuteur ils sont juste partis pour faire des photos ils sont partis faire des photos et puis voilà faire du lobbying entre temps parce que je vois beaucoup de cancres là voilà je vois sa soeur sa belle soeur comment elle s'appelle c'est Betty Bongo je sais pas je vois Ligu Nguema aussi allez ils sont allés faire du lobbying Michel et Songé je vois c'est qui le tokan Moussa Damou et leur élément qui est je sais pas porte-parole de la présidence depuis je sais pas plus de 50 ans ce franc-maçon là nous sommes victimes d'une conspiration depuis le 24 octobre 2018 victimes d'une conspiration de nombreux Gabonais ont été mouillés financièrement tous ces activistes qui viennent vous mentir tous les jours qui viennent parler d'Ali Bongo présent ont reçu de l'argent des manipulateurs des menteurs des activistes menteurs des voyous des commerçants des fémanes qui font des audios des audios qui font passer leur direct dans leur direct où aller ils se demandent entre eux-mêmes de faire des audios pour raconter des histoires à dormir debout et on ment aux Gabonais les yeux ouverts quelqu'un qui passe un audio il demande au petit de faire un audio pour raconter des histoires ils essaient de brouiller l'audio mais on reconnaît la voix du petit et je suis déçu de mon petit vous savez de qui il s'agit le petit arrivé avec bon cœur dans le combat il est devenu il est rentré dans le réseau des fémanes des activistes menteurs qui manipulent le peuple pour se faire de l'argent vous mentez aux Gabonais tous les jours qu'Ali Bongo en dit vous mentez aux Gabonais oh Ali Bongo est tombé oh Ali Bongo a fait ceci oh Ali Bongo a fait cela Ali Bongo est mort arrêtez de mentir aux Gabonais les Gabonais arrêtez de vous faire manipuler celui qu'on vous montre n'est pas Ali Bongo on a parlé de patience d'Abani qui n'a pas fait de photo avec Ali Bongo depuis 2018 ils sont allés faire la photo c'est leur travail de mentir pourquoi depuis octobre 2018 on demande à ces gens faites une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux venez nous fermer la bouche prenez des journalistes des journalistes gabonais même vos journalistes bongoïstes les Hans Nela Pambou et autres prenez même vos journalistes de la RTPDG de Gabon 24 venez faire une conférence de presse devant le peuple en voix prenez vos journalistes vos journalistes de Gabon Media Time des Infos 241 des Médias 241 prenez vos journalistes là venez poser des questions au faux Ali Bongo venez nous fermer la bouche ils viennent mentir aux Gabonais non c'est Ali Bongo mais Ali Bongo est diminué vous êtes des menteurs vous êtes des menteurs on vous montre un Ali Bongo qui boite parce qu'ils ont menti qu'il a fait un AVC d'ailleurs même ils ne nous avaient jamais dit Ali Bongo on avait fait un AVC ceux qui suivent cette histoire depuis 2018 se souviendront que c'est en fin 2019 sinon début 2020 qu'ils ont commencé à parler d'AVC les premiers à parler d'AVC c'est certains activistes ils ont parlé de fatigue légère puis ils ont parlé de fatigue sévère puis ils nous ont dit fatigue sévère avec saignement c'est en fin 2019 début 2020 qu'ils ont commencé à parler d'AVC ils n'avaient jamais parlé d'AVC jamais tous les activistes qui parlent d'Ali Bongo au présent sont des menteurs et vous allez constater que tous les pédégistes là quand ils parlent ils insistent avec le nom d'Ali Bongo parce qu'ils ont besoin de convaincre au peuple qu'Ali Bongo est en vie c'est ce qu'on leur demande de faire quand vous voyez Franck Gaiman faire une publication le championnat national reprendra grâce au président Ali Bongo ils ont besoin ils ont ce besoin permanent de faire croire aux gabonais qu'Ali Bongo est en vie il faut mettre ça aux gabonais dans la tête voilà pourquoi ils m'attaquent ils attaquent tous mes comptes ils ont peur ils ne veulent pas qu'on parle de la mort d'Ali Bongo ils ne veulent pas qu'on parle de vacances du pouvoir parce que Sylvia Bongo a un plan aller avec le faux Ali Bongo aux élections l'imposer aux gabonais placer Noureddin à un poste qui constitutionnellement le permettra lui permettra de prendre de succéder au faux Ali Bongo c'est ça le plan de Sylvia Bongo aller aux élections avec le faux Ali Bongo procéder à un coup d'état militaro-électoral s'imposer puis faire de Noureddin constitutionnellement le successeur du faux Ali Bongo c'est le plan de Sylvia Bongo voilà pourquoi ils ont peur quand on parle de la mort d'Ali Bongo lorsqu'on parle de la mort d'Ali Bongo ils tremblent les gars mes respects tous mes compagnons de lutte qui tous les jours parlent continuent à dénoncer ce mensonge d'état bravo à vous les gars à mon élément sûr Marcus Garvey à John Koza à mon frère Jefferson Watson mes éléments du côté de Twitter à mon grand frère John Lou bravo les gars bravo à tous ceux qui continuent à dénoncer ce mensonge d'état tous ceux qui parlent d'Ali Bongo au présent sont des vendus des gens qui ont été corrompus d'autres c'est des personnes qui sont manipulées des faibles d'esprit aujourd'hui ils disent Ali Bongo demain on manipule Ali Bongo est vivant mais sa famille est où on vous manipule j'ai vu un bouffon venir me dire que je suis un sociopathe parce que je parle de la mort d'Ali Bongo oh le pouvoir gagne quoi cacher la mort d'Ali Bongo le pouvoir gagne le pouvoir a besoin de d'aller avec le faux Ali Bongo aux élections pour vous placer Noureddin c'est le plan de la France l'état terroriste français c'est le plan du Maroc et ils nous ont fait ça avec les Omba les Omba morts sont des ça a été caché jusqu'à la date des élections présidentielles pour nous imposer le centrafricain Albert Bongo c'est la même chose qu'ils sont en train de faire c'est la même chose ils sont en train d'endormir le peuple endormir le peuple jusqu'aux prochaines présidentielles allez avec le faux Ali Bongo vous ne verrez rien pendant les élections présidentielles à venir vous ne verrez rien peut-être que je serai plus là vous ne m'entendrez plus parler mais vous vous souviendrez comme moi David Chavez dit vous ne verrez pas le débat télévisé avec le faux Ali Bongo vous ne verrez pas des journalistes venir poser des questions au faux Ali Bongo vous ne verrez pas ça parce qu'Ali Bongo est mort il n'existe plus parce qu'ils utilisent des logiciels d'imitation des voix malheureusement je n'ai pas les moyens de ma politique que j'aurais acheté ce logiciel j'aurais tout fait pour acheter ce logiciel si j'avais les moyens et je vous aurais démontré je vous aurais démontré que c'est possible en 2022 d'utiliser la voix d'une autre personne grâce à des logiciels d'imitation des voix il y a beaucoup là qui savent qu'Ali Bongo est mort mais qui m'entendent parler mais qui ne viennent pas me dire petit frère bon on va se battre pour avoir le logiciel non c'est possible de le faire il y a des logiciels d'imitation des voix si j'ai ce logiciel là je prends avec un micro je parle c'est la voix d'Ali Bongo qui sort je prends je place j'enregistre je prends des coupures d'enregistrement de 30 secondes le logiciel enregistre la voix et après je pose un micro je parle avec la voix c'est ce que ces gens là font voilà pourquoi vous voyez qu'ils ne parlent pas en conférence de presse ils ne parlent pas en interview certaines fausses interviews que vous avez vues ils ont mis en fait un enregistrement en voix sonore et puis le sosie fait semblant de mimer et vous allez voir que c'est des interviews qui ne durent pas ils ont fait ça à l'aéroport et ils avaient fait ça au LAM deux fausses interviews deux fausses interviews où on ne voit pas des journalistes quand ils avaient dit que le sosie parle du Maroc pour rentrer au Gabon ils avaient monté une fausse interview avec une voix une voix en fond sonore on ment tout un peu plaisir au vert avec la complicité des opposants la complicité des activistes la complicité des leaders d'opinion des leaders de la société civile on ment tout un peuple ils savent tous que c'est Sivia Bongo qui dirige le Gabon ils le savent tous Ali Bongo est mort il n'y a pas d'où Ali Bongo est convalescent Ali Bongo met la mutue sur la tête machin tout ça c'est faux tout ça vise à continuer à vous faire croire qu'Ali Bongo en vit Ali Bongo est tombé au 12 mars c'est faux c'est pas Ali Bongo c'est pas Ali Bongo c'est du cinéma Ali Bongo a failli tomber devant l'Elysée c'est pas Ali Bongo c'est le cinéma qu'ils font pour continuer à mentir au peuple qu'Ali Bongo est en vie je vous mets au défi de venir faire une conférence de presse faites une conférence de presse appelez les journalistes gabonais pour venir interviewer votre faux Ali Bongo vous ne le ferez jamais lorsqu'on a dit qu'Ali Bongo celui qu'on nous montre là c'est pas la bague d'Ali Bongo vous êtes allé remettre la bague on a dit Ali Bongo avait une cicatrice au front vous êtes allé mettre la cicatrice on a dit Ali Bongo avait les dents et tout les dents comment dirais-je il avait les dents les dents espacées vous êtes allé changer la dentition du faux Ali Bongo vous avez tout fait tout fait à chaque fois qu'on a parlé vous êtes allé modifier mais lorsqu'on dit conférence de presse devant les médias nationaux internationaux là il n'y a plus rien silence total silence total vous mentez à tout un peuple mais nous sommes complices de ce mensonge nous sommes complices par notre lâcheté par notre cupidité beaucoup d'activistes de libéraux d'opinion ont reçu des millions pour continuer à mentir au peuple il y a certains qu'on a manipulé en leur disant oui mais il en va de voilà il en va de la comment dirais-je de la sécurité de notre pays de comment dirais-je il en va de l'unité des gabonais si cette affaire éclate c'est mauvais ça peut créer une guerre vous mentez au peuple vous mentez au peuple vous êtes des traîtres à la nation j'ai vu le bouffon d'Arnold Joudla publier une photo mon cher toi là ce régime ne sera pas éternel toi Arnold Joudla ce régime ne sera pas éternel nous nous souviendrons de toi toi Outari finira par tomber toi des gens comme toi il y a toi il y a la petite créole nous nous souviendrons de vous continue à blaguer tous ceux qui se sont affichés avec ce faux Ali Bongo d'ailleurs tous ceux qui sont dans le gouvernement tous ceux qui sont dans le gouvernement nous sera battus sur la place publique tous ceux qui sont complices de ce mensonge d'état la France là la France dans bientôt cette France là va tomber la domination de la France parce que c'est la France votre couverture vous prenez les gabonets de haut parce que pour vous c'est la France votre couverture c'est votre force mais vous ne voyez pas les signes de la fin de la domination de la France sur le continent africain la France là dans bientôt connaîtra l'implosion elle connaîtra bientôt la guerre civile et une fois la France fragilisée de l'intérieur il n'y aura plus personne pour vous protéger il n'y aura plus personne regardez bien les signes cette France là connaîtra la guerre civile dans bientôt dans moins de 10 ans elle connaîtra une guerre civile et la France fragilisée de l'intérieur ne pourra plus dominer sur les états africains d'ailleurs elle est déjà fragilisée cette France elle a commencé à être fragilisée par les gilets jaunes Macron a dû instrumentaliser la fausse pandémie pour pouvoir enfermer les français et puis tuer les mouvements de révolte mais cette France là va tomber dans bientôt et dès que la France tombe vous allez tomber également et tout cela nous souviendrons de vous tous ceux qui sont complices de ce mensonge d'état nous nous souviendrons de vous tous autant que vous êtes même si vous nous prenez de haut je sais que vous avez peur ce sont les Gabonais qui ne voient pas que vous avez peur moi je vois et je ris tous les jours je suis là à la maison je ris parce que le petit combattant que je suis dans ma petite chambre en exil je sais que je vous fais peur sans prétention aucune je regarde vos gesticulations je sais vous tremblez je vois comment vous avez peur la peur se lit sur votre visage les Gabonais sont tellement distraits qu'ils ne voient même pas que vous vous craignez le peuple vous redoutez la réaction du peuple voilà pourquoi vous multipliez les diversions les distractions sur les réseaux sociaux pour endormir les Gabonais vous avez peur peur vous savez que votre faim est proche vous savez c'est pas pour rien que les gens comme Laure Oulga Ngonjou ont décidé d'aller s'exiler déjà en Côte d'Ivoire parce que beaucoup la savent ils savent lire les signes ils savent que votre faim est proche beaucoup là d'entre vous vous avez déjà rapatrié votre argent à l'étranger vous avez envoyé votre argent dans les paradis fiscaux vous êtes allé construire au Maroc en France partout à l'étranger parce que vous savez qu'à n'importe quel moment ça peut péter vous savez c'est les Gabonais qui ne le savent pas ils sont tellement distraits donc vous avez peur et vous savez vous là tous ceux qui sont complices de ce mensonge d'état tous ceux qui ont participé à mentir aux Gabonais depuis octobre 2018 même vous les activistes là les gars nous nous souviendrons de vous les gars parce que vous savez les gars vous savez il y a même des activistes en fait même si ce n'était pas vrai Ali Bongo est bien mort mais même si ce n'était pas vrai vous savez qu'en disant au peuple qu'Ali est mort ça peut amener le soulèvement mais toi en tant qu'activiste tu dis non c'est faux c'est pas vrai ça veut dire que toi ton objectif en fait tu ne veux pas que le peuple là se révolte tu n'es pas avec le peuple tu fais croire vous venez suivre mes lives avec des avatars tu sais que je m'adresse à toi vous savez que je m'adresse à vous si le peuple est informé qu'on est en train de lui mentir le peuple va se révolter mais vous jouez au jeu du pouvoir c'est le pouvoir qui ne veut pas qu'on parle de la mort d'Ali Bongo mais toi tu t'es dit non tu veux la libération du Gabon tu t'es dit activiste mais tu continues à participer à ce mensonge en manipulant le peuple j'ai un petit frère qui me dit qui a pour gentil il me dit grand ici là nous vrai vrai on ne sent pas trop l'affaire on sent qu'Ali Bongo est mort mais il y a des gens ici qui suivent un grand frère qui est activiste là qui est en France ils disent que non les opposantes ont payé pour dire qu'Ali Bongo est mort j'ai dit regardez moi les choses parce qu'ils suivent un menteur un menteur qui passe au temps à manipuler le peuple qui n'a passé son temps qu'à manipuler les Gaboniques depuis des années pour se faire de l'argent un fait mal tous les jours il fait des lives ces lives c'est Oh Ali Bongo Ali Bongo Ali Bongo Ali Bongo parce que son objectif il a reçu son cachet pour continuer à mentir aux Gabonais faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie c'est sa mission continuer à mentir au peuple tous les jours je reçois des messages des jeunes Gabonais qui viennent me dire grand frère mais le frère là c'est comment à chaque fois il fait les lives pour venir nous dire qu'Ali est en vie nous même on voit bien quel élément c'est pas Ali j'ai dit c'est ça leur résistance quand mon ami Tché va parler on va venir me dire oui il s'en prend aux autres combattants donc on doit regarder les gens détruire notre combat fragiliser notre combat et puis on se tait on ne doit pas parler pour ne pas frustrer les pom-pom-girls de certaines certains stars pseudo-activistes ils passent le temps à mentir aux Gabonais mentir oh Ali Bongo est en vie Ali Bongo est en vie frère tu as raison tu as la chance j'ai beaucoup changé voilà pourquoi je vous regarde maintenant faire vos choses je ne parle plus j'ai beaucoup changé je te regarde faire sinon je n'allais pas te rater si j'étais encore celui que j'étais avant je n'allais pas te rater voilà pourquoi tu prends plaisir à faire ça au moins l'ami tu ne parles plus donc allez tu fais ce que tu veux tu continues à faire tes lives à la con tous les jours pour mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie allez il faut continuer à mentir au peuple en tant qu'activiste tu devrais te demander faire un live pour demander en tant qu'activiste pseudo-combattant de la liberté tu devrais te faire un live pour dire mais pourquoi celui qu'on nous montre là comme étant Ali Bongo il ne passe jamais en conférence de presse en tant que combattant voici les vraies questions qu'un combattant doit se poser voici les vraies questions qu'un activiste doit se poser pourquoi on nous montre le gars là depuis des années il ne parle jamais dans les pays des Africains il ne parle jamais dans d'autres pays de ses homologues africains voilà il va au Vatican il va en Angleterre il va en je ne sais pas aux Etats-Unis il va en Écosse mais il ne parle jamais au Congo il ne parle jamais au Bénin il ne va jamais au Togo il ne va jamais au Sénégal non c'est fini le seul pays en Afrique où il va c'est au Maroc parce que c'est le Maroc qui a fabriqué le sosie ce sont les Français les Marocains qui ont fabriqué le sosie donc le seul pays en Afrique où le faux Ali Bongo parle c'est le Maroc voici les questions que les activistes doivent se poser mais vous êtes là à manipuler les Gabonais vous êtes là en train d'abrutir les Gabonais oh Ali Bongo a fait ceci Ali Bongo a fait une chute Ali Bongo a été transporté à Londres après demain c'est oh il y a des bonnes nouvelles qui vont sortir d'Ali Bongo tout ça dans le but de manipuler le peuple de continuer à gagner l'argent grâce à vos pages monétisées vous faites des lives à la con pour distraire les Gabonais pour endormir les Gabonais chaque jour mais apparemment c'est ce que les Gabonais aiment les Gabonais préfèrent des mensonges qui confortent plutôt qu'une vérité qui libère ils se confortent là dans le mensonge pour continuer à demeurer lâche des hautes personnalités de notre pays m'ont contacté des hautes personnalités des gens qui sont là dans l'armée depuis octobre 2018 je suis resté constant il n'y a pas un seul jour où j'ai eu un moment de doute où je me suis dit non là c'est bon c'est vrai Ali Bongo n'est pas mort il n'y a même pas un seul jour parce que je le sais et j'ai mené mes propres enquêtes sur le terrain Francis Salangwabo Francis Salangwabo que vous avez vu il a été assassiné Francis Salangwabo il a été empoisonné parce qu'il est au courant du décès d'Ali Bongo Francis Salangwabo travaillait à l'ambassade du Gabon au Maroc et si vous si vous faites le lien vous verrez que l'ambassadeur du Maroc pendant la période il faisait leur cinéma il mentait qu'il était au Maroc il faisait leur film à la présidence c'est pendant la période là ils ont fait rentrer l'ambassadeur du Gabon qui était au Maroc on l'envoyait comme ministre des affaires étrangères au Gabon il n'est même jamais rentré au ministère des affaires étrangères il a été ministre des affaires étrangères pendant 6 mois mais il n'est jamais rentré au ministère on l'a amené au Gabon pour le séquestrer Emmanuel il n'a pas reçu la notification c'est normal ils ont déjà commencé à signaler ma page ils ont commencé à signaler ma page si vous remarquez vous essayez de chercher vous allez voir ils avaient fait rentrer je crois ils s'appelaient je ne sais pas Abdoul Razak je ne sais pas trop pourquoi son nom là l'ambassadeur du Gabon au Maroc ils ont fait rentrer le gars au Gabon Kodan Kadenassé au pays sur place je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui il sort du pays ils ont fait rentrer le gars Francis Salonguabo étant poisonné par la délégation qu'ils avaient envoyée ils avaient envoyé au Maroc la délégation des Démézo tout ça des vieux papas de leur réseau ils sont partis au restaurant à Rabat allez ils ont damé le poison à Francis Salonguabo parce qu'ils savaient ce qui se passait les gars mentaient qu'ils étaient à l'ambassade qu'Ali Bongo était à l'ambassade du Gabon au Maroc tout ça cinéma des menteurs ils faisaient leur cinéma dans la présidence leur cinéma ils le faisaient à la présidence il y avait Malika Bongo à l'époque qui avait publié une photo elle était dans la présidence elle mentait qu'elle était à Rabat au Maroc elle avait utilisé un logiciel là qui permet sur Snapchat de donner une fausse position géographique donc on peut être en Angola et puis voilà sur Snapchat grâce à fac position géographique on peut mettre par exemple qu'on est aux Etats-Unis elle avait utilisé cette application elle mentait qu'elle était à Rabat au Maroc alors qu'elle était à Libreville elle était à la présidence ils ont fait supprimer ils ont fait sauter mon compte mon compte Facebook il y avait toutes ces docs là à chaque fois qu'ils ont fait des montages je ne montrais pas A plus B que c'était des montages ils avaient sorti des vidéos hologrammes où on montre Mboranzo avec le défait Issozeng Gondel Manga Moussavu un hologramme beaucoup d'activistes étaient tombés dans le piège oh non c'est vrai c'est Ali Bongo j'avais montré par A plus B que c'était une fausse vidéo une fausse vidéo montée par Brice Fargeon depuis octobre 2018 je suis resté constant et je me mets au défi quiconque de me prouver qu'un journaliste que vous connaissez je vous dis ça tous les jours dans mes lives donnez-moi le nom d'un journaliste gabonais que vous connaissez qui a l'interviewé depuis octobre 2018 le faux Ali Bongo qu'on vous montre ils ont organisé un faux sommet de la CUAC au Gabon il n'y a pas eu d'interview du faux Ali Bongo qu'on nous montre on nous montre quelqu'un qui est capable de venir parler au pupitre sur le micro qui vient tenir un discours mais quand il s'agit maintenant de passer en interview zéro le faux sommet de la CUAC qu'ils ont organisé au Gabon ça a été organisé ça a été un montage encore de la France dans le but de continuer en faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie allez-y regarder les photos de ce sommet regardez l'expression du visage du défait Idriss Déby Idriss Déby il a été forcé pour venir là et il se sentait mal à l'aise regardez venir au visage allez-y regarder les photos il y a des Gabonais qui sont au Gabon qui ne voient pas ce qui se passe dans notre pays le faux sommet de la CUAC là aucun journaliste de la presse de la presse présidentielle même n'était dans la salle les gars filmaient à distance aucun journaliste du Gabon 24 les gars fait simplement les reportages à distance aucune interview aucune interview mais on a des bouffons activistes des maudits qui ont décidé de se servir de notre combat pour se faire de l'argent qui continuent à mentir au peuple entretenir ce mensonge les gars tôt ou tard vous allez payer tôt ou tard vous allez payer ça parce que cette affaire là est une bonne raison pour réveiller le peuple si nous parlons tous d'une même voix pour dénoncer ce mensonge d'état si nous parlons tous d'une même voix les Gabonais allaient se lever mais on a quelques frères John Cosa qui en parle Jefferson mon frère Marcus Garvey mon grand frère John Lou mon grand frère Hugues Siver me fait le métoir voilà nous sommes très peu en parler très peu très peu on compte mon frère Meka le révolutionnaire nous sommes très peu en parler parce que les grands activistes du Gabon ont reçu de l'argent certains travaillent avec l'état terroriste français d'autres perçoivent des bongos CFA ils ont décidé de faire de ce combat un business ils reçoivent des westerns tous les jours ils participent à mentir au peuple à endormir le peuple dans ce combat que nous menons à rencontre les vrais combattants beaucoup sont des voyous des voyous qui se servent de notre combat pour se faire de l'argent des voyous voilà pourquoi le combat est là il stagne il est en train de mourir les gabonais attendent tranquillement les prochaines élections présidentielles tranquillement ils attendent pauvres gabon pauvres gabon dans ce pays on compte les vrais combattants je ne sais même pas si nous sommes à le sang des vrais combattants dans ce pays on en compte des vrais gabonais déterminés à avoir ce pays libre on les compte les gens sont là pour des intérêts personnels ils n'ont rien à foutre que ce régime tombe ils sont là pour se faire de l'argent ils viennent sur les réseaux sociaux ils ont un peu de visibilité ils commencent à marchander avec le pouvoir ils rentrent dans des business où tel ministre de la défense donne de l'argent à un activiste maintenant le pouvoir en place n'utilise plus des pédégistes ou des activistes pédégistes pour attaquer les gens ils utilisent des gens des activistes pseudo-opposants pseudo-résistants pour attaquer certaines personnes quand le ministre de la défense va attaquer le ministre de l'intérieur allez il vient contacter l'activiste sur les réseaux sociaux on lui donne de l'argent on lui donne des informations après il vient faire le live c'est devenu le commerce ça se passe là sous vos yeux vous pensez parfois que des gens font des lives parce qu'ils attaquent le régime alors qu'ils reçoivent c'est des directs commandés ils reçoivent de l'argent pour attaquer d'autres pédégistes c'est devenu le business et quand des gens comme moi décident de rester cohérents dans le combat on est attaqué par des bouffons notre cohérence notre constance dérange voilà ce qu'est le combat aujourd'hui au Gabon passez le temps à vociférer notre pays notre pays est pris en otage avec la complicité des leaders d'opinion leaders de l'opposition nous sommes complices de la destruction de notre pays après on a des Gabonais bouffons qui vont bouger les fesses qui vont danser pour ces pédégistes un peuple primé comme le peuple du Gabon qui danse pour des oppresseurs pour des imposteurs pour des criminels des trafiquants d'organes des traîtres à la nation ce peuple n'est pas victime il est complice et le peuple gabonais aujourd'hui est complice de ce régime complice de la destruction de notre pays complice vous avez réussi à tuer les enfants qui véritablement se battent pour la libération de ce pays vous avez réussi à les tuer vous avez réussi à tuer deux fois ceux qui sont morts pour la libération de ce pays pendant qu'on se bat pour que les Gabonais aient de l'eau de l'électricité pour la restauration de leur dignité ben voilà vous les voyez des mamans qui n'ont pas de travail qui souffrent qui vont bouger les fesses au 12 mars les autres vont danser à Makoku à Ouyem à Bita à Mivoul à Port Gentil vont bouger les fesses à Koulamoutou danser devant les pédégistes les criminels pédégistes un peuple opprimé qui danse devant les oppresseurs devant ces oppresseurs n'est pas victime c'est un peuple complice la cupidité la corruption sont les mots qui gangrènent le Gabon regardez bien vos activistes regardez-les vos activistes des commerçants des voyants des gens qui ont le pouvoir d'emmener le peuple à se révolter ils ont décidé de vendre leur combat pour des biens éphémères pauvres Gabon donc je disais tantôt que ce combat même si je l'arrête le mensonge d'état qui consiste à cacher le dessin du de fin tyran sonomite Ali Bongo ce mensonge d'état j'en fais une affaire personnelle même si je ne me sens plus concerné par ce combat ce combat qui en réalité n'existe pas même si je ne me sens plus concerné l'affaire du décès d'Ali Bongo que vous cachez au Gabon j'en fais une affaire personnelle lorsqu'il n'y aura plus personne pour crier qu'Ali Bongo et moi je serai là vous me trouverez sur votre chemin donc la famille on va passer au deuxième point de notre direct au troisième point parce que le premier point c'était le message le petit message que j'adressais à mes détracteurs qui passent longtemps à venir m'attaquer avec avec des faux comptes qui n'assument pas donc troisième point c'est celui des enlèvements donc je disais qu'il y a le phénomène des enlèvements qui est de retour dans notre pays c'est une réalité c'est un fait cependant au milieu de ces enlèvements avérés il y a des manipulations qui visent à distraire le peuple et à discréditer ce qui donne des bonnes informations à discréditer notre noble combat pour la lutte contre ces trafics d'organes ces crimes rituels ces enlèvements au milieu de tout ça il y a de la manipulation donc nous devons faire preuve de sagesse et de discernement il y a beaucoup de personnes qui envoient des fausses alertes d'enlèvements pour nous faire passer pour des idiots pour des distributeurs de fake news ces terroristes qui sont à la tête de notre pays ils ont chaque année à la veille de chaque élection présidentielle ils ont un quota de personnes assassinées ils ont un quota qu'ils doivent atteindre des sacrifices humains qu'ils doivent faire pour nourrir leurs entités démoniaques à la veille de chaque élection nous le savons maintenant là ils veulent nous affaiblir mentalement en distribuant des fake news moi je demande aux parents vous qui avez des petites filles bordel arrêtez de nous envoyer des alertes inutiles d'enlèvement parce que c'est pas de la rigolade vos petites filles qui a 16 ans qui a la quéquette qui gratte va chez son bon ami pour aller baiser vous prenez vous envoyez aux activistes pour dire qu'il faut lancer notre enfant et rechercher on prend on balance après c'est venu faire des démentis donc arrêtez de faire chier les gens quand vous avez une petite fille surtout les petites filles j'aime pas partager les alertes les avis de recherche des petites filles qui ont déjà les seins encore quand c'est les pays filles de 5 ans ok mais les pays filles de 15 ans 16 ans 17 ans je n'aime pas trop partager parce que généralement c'est les petites filles qui font des fugues qui vont baiser et après on fait chier les gens donc quand vous savez que vos filles sont bordel arrêtez de nous envoyer des informations sur les réseaux sociaux pour nous faire passer pour des idiots après pour décourager les gens parce que quand on voit une fois deux fois trois fois qu'on balance ces alertes et c'est des fugues des fugues qui sont les dormis chez les copains ça décourage mentalement ça ne nous donne plus envie de partager ces avis de recherche donc ne faites pas chier les gens parce qu'il y a véritablement des enlèvements dans notre pays voici le petit Jérémy qui a été enlevé qui a été retrouvé mort à la sabillière cette affaire est passée inaperçue parce qu'après il y a eu une vague de fausses alertes donc arrêtez de nous envoyer des avis de recherche inutiles quand une petite fille disparaît cherchez sa copine cherchez sa soeur avec qui elle s'entend le plus et vous saurez où elle se trouve ne venez pas faire chier les gens les gars ne venez pas semer la psychose vous savez que votre fille est bordel vous prenez vous venez balancer sur les réseaux sociaux pour faire paniquer les gens oh avis de recherche avis de recherche notre enfant a été enlevé il faut arrêter ça et il y a également ceux qui balancent des anciens audios j'ai reçu beaucoup d'audios qui datent de la vague d'enlèvement en 2020 vous balancez les anciens audios c'est quoi l'objectif le combat qu'on mène c'est pas la rigolade ce n'est pas un jeu voici comment un petit a failli se faire lâcher un petit innocent qui était avec son neveu ça crée la psychose aujourd'hui on va voir même papa qui va frapper son enfant moi j'avais l'habitude de talochir ma fille quand elle voulait faire ces trucs des petites blanches qu'elle veut mon téléphone je lui foutais les taloches parfois la route elle disait oui tu n'es pas mon père donc si j'étais au pays à cette période là où les gens sont en pleine psychose mon propre enfant va dire que je ne suis pas tu n'es pas mon père mais les gens vont tout de suite venir m'entourer et peuvent me lécher donc il faut faire attention il ne faut pas créer la psychose vous prenez des audios vous balancez des faux audios et il y a même des audios montés par des pédagistes il y a des audios montés par des pédagistes faites attention leur objectif c'est de nous ridiculiser c'est de nous faire passer pour des gens qui balancent des fake news j'ai reçu des audios des gens qui disent qu'ils ont été enlevés après on ne sait pas par quel miracle ils ont réussi à fuir ils connaissent des endroits où des gens sont séquestrés donc vous connaissez des endroits où des gens sont séquestrés et puis vous n'allez pas chercher des personnes que vous connaissez puis vous allez là-bas en groupe pour aller filmer vous nous prenez pour des imbéciles j'ai vu des gens dire oui faire des audios on connait une fausse sceptique où il y a des gens bon vous connaissez la fausse sceptique vous ne repartez pas en journée bon ok si vous avez réussi à vous échapper gloire à Dieu parce que Dieu fait des miracles il y a des personnes qui ont été kidnappées qui ont souvent réussi à fuir mais quand vous réussissez comme ça la journée vous ne revenez pas avec des personnes vous n'alertez pas le quartier pour venir filmer l'endroit vous nous prenez pour des idiots donc moi je pense que derrière cette affaire il y a un objectif qui vise à nous distraire à nous discréditer faisons preuve de discernement faisons preuve de sagesse et de discernement j'ai vu le jeune garçon qui avait son neveu là quand c'est comme ça vous l'attrapez si la personne dit que bon l'enfant qui est c'est normal moi je ne condamne pas les gens qui ont arrêté le petit avec tout ce qui se passe c'est tout à fait normal cependant faites attention parce que vous avez vu les pédagistes ils ont mis une loi ou quoi fausse accusation 3 millions d'amendes ou 5 ans d'emprisonnement c'est parce qu'ils veulent maintenant nous faire peur donc soyons intelligents pour contourner ça si vous voyez une personne suspecte avec un enfant la personne dit que c'est son enfant faites tout pour avoir de l'argent si vous avez un véhicule accompagnez la personne que la personne vous montre la maison les parents de l'enfant ou vous donnez une preuve concrète qu'il est proche de cet enfant ne tombez pas dans le piège nous devons faire preuve de discernement j'ai reçu beaucoup de dios je refusais de partager parce que j'ai compris tout de suite que là c'est n'importe quoi j'ai reçu le dios d'une dame qui dit elle est au B2 il y a une jeune fille qui fait le témoignage qui dit qu'elle a fui elle connait des endroits où il y a des gens ok donc tu n'as pas pris la fille là et puis vous ne l'avez pas accompagnée pour qu'elle aille vous montrer l'endroit et beaucoup sont là ils font seulement des audios ils font des audios ils ne font pas de vidéos si moi je suis victime d'enlèvement je suis désolé je fais la vidéo j'ai vu des personnes qui ont été victimes d'enlèvement qui ont réussi à fuir qui ont fait des vidéos donc soyez sérieux pour apporter de la crédibilité faites nous les vidéos mais quand vous avez des preuves lorsque vous arrêtez aussi des personnes et des personnes suspectes ne vous empressez pas de filmer sinon vous pouvez vous exposer à des poursuites judiciaires nous ne sommes pas à la course à la course des vues ou des likes sur des réseaux sociaux on ne joue pas avec l'image d'une personne on peut détruire une personne il y a des personnes faibles qui peuvent se retrouver accusées à tort comme ça et qui peuvent aller se suicider donc faites très attention j'ai vu l'affaire de la dame d'AONG ça là c'est une histoire concrète parce que le monsieur est rentré dans une concession il allait se retrouver avec l'enfant d'autrui dans les bras il n'habite pas dans le quartier ça c'est une affaire concrète avec preuve à l'appui et d'ailleurs bravo aux gars qui se sont mobilisés Eric OTT et autres j'espère qu'ils vont continuer à suivre cette affaire du côté du commissariat de Sogatol ça c'est une affaire concrète mais ne faites pas des histoires où vous voulez faire le buzz ou des tiktok de facebook c'est pas la rigolade on n'expose pas la vie des gens comme ça dans le désordre quand on n'a pas de preuve donc faisons preuve de sagesse et de discernement les enlèvements sont réels c'est un fait les gens là sont debout déjà pour commencer à enlever nos enfants donc soyez prudents mais ne vous exposez pas vous même parce que là vous avez vu les lois qui sont en train de mettre là qui sont en train d'adopter là c'est pour mettre la pression sur le peuple donc n'hésitez pas aussi n'ayez pas peur aussi si vous voyez des personnes suspectes n'ayez pas peur de faire ce qu'il faut faire parce qu'ils ont décidé de mettre des amendes de 3 millions pour faux témoignages parce que c'est un fait j'ai eu j'ai eu une amie qui est qui travaille qui travaille au pénitencier je ne sais pas comment sécurité pénitentiaire qu'a son copain qui est policier qui a failli être kidnappé qui a failli être enlevé il est policier policier il fait clando dans la nuit il a pris deux personnes un monsieur et une dame qui étaient derrière et pendant qu'il conduisait ils ont voulu l'étouffer l'étrangler et comme il fait des armations il a réussi à se défendre il a mis un coup de poing à la femme au visage elle a commencé à saigner et après ils ont basculé avec le véhicule il a réussi à les neutraliser mais après eux-mêmes ils lui disent que si tu nous amènes au commissariat on ne fera pas une heure de temps là-bas on va nous faire sortir elle m'a fait ce témoignage là je crois il y a une semaine donc c'est une réalité enfant comme adulte en ce moment ils enlèvent ils utilisent des produits pour endormir les gens dans des taxis dans des transports donc soyez vigilants soyez vigilants mais s'il vous plaît soyez sérieux quand vous nous véhiculez des informations soyez sérieux parce que ce n'est pas de la rigolade il en va de notre crédibilité nous aujourd'hui voilà on vient on publie une affaire on nous dit qu'elle a été enlevée on vient on publie et après les parents viennent démentir sur Gabon Télévision et je sens que c'est un montage du pouvoir en place eux-mêmes là-bas ils inventent maintenant des faux enlèvements pour nous discréditer pour nous faire passer pour des idiots pour nous décourager mentalement donc faisons très 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 attention s'il vous plaît faisons très attention c'est pas de la rigolade ce que nous sommes en train de faire c'est pas de la rigolade vous les parents là quand vous savez que vos filles sont bordel pardon arrêtez de lancer des alertes pour faire paniquer les gens sur les réseaux sociaux cherchez vos enfants tranquillement allez-y chercher leurs copines leurs soeurs et puis voilà mais ne venez pas balancer comme ça dans les désordre sur les réseaux sociaux des avis de recherche quand vous savez que vos filles connaissent déjà les gens c'est pas sérieux c'est une insulte à ceux qui sont réellement levés dans notre pays donc cette affaire d'enlèvement c'est pas de la rigolade c'est pas un jeu arrêtez de faire ce que vous faites parce qu'à la fin ça décourage quand on vient qu'on s'en balance oui avis de recherche tel enfant est enlevé après vous venez faire des vidéos sur Gabon télévision vous venez pour démentir c'est nous qui passons pour des idiots donc aux activistes aux lanceurs d'alerte et autres les gars s'il vous plaît c'est pas tout qu'on prend comme ça et puis on balance sur les réseaux sociaux prenons la peine d'analyser prenons la peine de poser des questions c'est pas tout qu'on prend dès qu'on reçoit une information allez ça va nous apporter les likes les vues on prend un post parce que dès que vous postez comme ça vous êtes suivi par les Gabonais automatiquement ils téléchargent ils ont pris ils balancent sur Whatsapp ça devient viral donc il faut faire très attention merci merci la famille merci de partager le direct pour ceux qui n'ont pas partagé le direct merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés on va terminer notre direct en parlant de l'actualité internationale donc dernièrement vous avez vu des élections qui se sont déroulées en France j'ai été choqué parce que j'ai vu beaucoup de frères Gabonais Africains se réjouir de la frauduleuse victoire d'Emmanuel Macron le premier président au monde qui a 2% qui a seulement eu 2% au régional mais qui a plus de 50% aux élections présidentielles qui a réussi à passer au second tour ça a été une fraude une grosse fraude j'ai vu comme d'habitude des Gabonais voilà qui n'y connaissent rien en politique venir dire oui dans les pays des autres on a les résultats le même jour dans d'autres pays ça dure primo l'élection en France a été une élection truquée j'ai vu un tweet qui datait de midi qui donnait des résultats exacts un tweet quelqu'un qui travaille au ministère de l'intérieur en France à midi a écrit à une personne en messagerie privée donc c'était peut-être un message du matin à midi la personne est sur Twitter a tweeté on a annoncé d'Emmanuel Macron vainqueur avec 58% c'est la preuve que c'est des fraudeurs primo deuxiaux vous êtes toujours en train de dire que oui les élections au Gabon dans les pays des autres ont les résultats le même jour au Gabon ça mure une semaine c'est la France c'est la France qui est responsable de cette manière de faire dans notre pays c'est la France qui est responsable de la fraude électorale dans notre pays il faut commencer à vous mettre ça dans la tête parce que vos messages bêtent la fatigue oh oui la France aux Etats-Unis on donne les résultats le même jour chez nous on donne une semaine c'est la France qui fait ça c'est la France c'est la France qui est derrière la modification constitutionnelle dans notre pays c'est la France qui est derrière les coups d'état constitutionnel dans notre pays c'est la France c'est à cause de la France qu'on déclare les élections après une semaine c'est la France il faut que vous compreniez vous puissiez vous mettre ça maintenant dans la tête c'est la France qui est responsable c'est la France c'est la France qui maintient les bongos à la tête de notre pays c'est la France qui était derrière la tête du tueur de Jean-Ping en 2016 c'est la France ça s'est passé un jet de pierre de la base militaire française dans notre pays c'est un français qui dirigeait les opérations du bombardement du QG de Jean-Ping c'est un français un marseillais de la GER donc il faut arrêter à un moment donné la France n'est pas un exemple ni la France ni les Etats-Unis ils ne sont rien d'exemple cette élection a été une fraude le véritable vainqueur du premier tour c'est Jean-Luc Mélenchon le véritable vainqueur mais lui aussi il se tait parce que ce sont des francs-maçons c'est des accords qu'ils ont même Marine Le Pen moi je ne suis pas un pro Marine Le Pen je voudrais aimer que Marine Le Pen gagne parce que de Macron à Marine Le Pen le moindre mal pour notre Afrique c'est Marine Le Pen le moindre mal le moindre mal c'était Marine Le Pen mais mes frères africains de France ne pensent qu'à leur petite personne ils ne pensent pas à l'Afrique quand ils votent ils pensent à eux seulement c'est ça le problème de l'Africain aujourd'hui il est nombriliste il ne pense qu'à lui quand moi je vois élection présidentielle en France je pense à l'Afrique ils n'ont rien compris mon frère ils n'ont rien compris lorsqu'on dit Marine Le Pen nous on s'en fout de Marine Le Pen mais le moindre mal entre Marine et Macron c'était Marine on joue avec vous par rapport au sujet sur le racisme les Africains c'est des fragiles Marine Le Pen est raciste qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit raciste pensez à votre Afrique ce n'est pas Marine Le Pen qui subventionne le terrorisme au Sahel et au Mali c'est Emmanuel Macron ce n'est pas Marine Le Pen qui légitime le sosie du défunt Ali Bongo c'est Emmanuel Macron ce n'est pas Marine Le Pen qui est venue en Afrique pour dire aux Africains sur leur continent que vous faites trop d'enfants c'est Emmanuel Macron ce n'est pas Marine Le Pen qui parle aux Africains avec condescendance avec paternalisme c'est Emmanuel Macron ce n'est pas Marine Le Pen qui a imposé à la San Ouattara un troisième mandat en Côte d'Ivoire ce n'est pas Marine Le Pen c'est Emmanuel Macron qui a volé violé la constitution ce n'est pas Marine Le Pen qui a assassiné Idriss Déby c'est Emmanuel Macron c'est quoi on vous parle oh non le racisme jusqu'en 2022 les Africains ils n'ont qu'une culture politique c'est des fragiles il suffit de leur parler de racisme allez on leur sert ça le racisme le racisme le racisme qu'est-ce qu'on en a à foutre vous voulez vivre éternellement en France ou vous voulez rentrer chez vous en Afrique et développer votre continent non non je vois mes frères mes frères et sœurs gabonais ils sont contents oh le racisme n'a pas gagné ils sont contents Marine Le Pen n'a pas gagné Emmanuel Macron a gagné Emmanuel Macron c'est un démon vous avez suivi le débat le débat Marine Le Pen Emmanuel Macron quand il dit qu'il fera des enfants sa priorité c'est une manière de vous dire je vais m'attaquer à vos enfants vous n'avez pas compris vous n'avez toujours pas compris qu'Emmanuel Macron c'est un sataniste faites l'effort de regarder avec les yeux spirituels Macron regardez le bien vous verrez que c'est un démon regardez même sa dentition c'est un démon sous la forme humaine quand vous voyez un jeune comme ça un jeune homme avec une femme ou un travesti Jean-Michel Tronieu on ne sait pas alors là c'est un travesti qui lui sert de femme parce que jusqu'à présent on ne sait pas qui est Brigitte Macron d'où elle sort vous voyez quelqu'un comme ça qui sort avec une vieille personne de plus de 70 ans qui refuse de faire des enfants mais posez-vous des questions vous pensez que c'est simple le diable ne veut pas reproduire il ne veut pas avoir d'enfants Dieu nous a dit multiplier vous remplissez la terre Emmanuel Macron vous dit je ferai des enfants ma priorité durant ce quinquennat c'est une manière de dire qu'il va s'attaquer à vos enfants et lorsqu'Emmanuel Macron parle à la France quand le président français parle il faut prêter l'oreille parce que vous allez subir les conséquences quand le président français parle il ne parle pas qu'au français il parle aussi à ses colonies parce que là vous allez voir Emmanuel Macron ils vont ramener la Covid encore et puis la Covid va réapparaître au Gabon quand ils vont décider de vacciner les enfants là-bas de force en Europe en Afrique ce sera pareil donc le moindre mal entre les deux le moindre mal c'était Marine mais bon de toutes les façons les élections sont pipées parce que Marine Le Pen elle sait elle est au courant qu'il y a eu fraude électorale mais elle ne parle pas parce que c'est les francs-maçons et Marine a déjà la garantie qu'elle sera présidente en 2027 prenez note tous c'est les francs-maçons c'est les satanistes c'est des élections truquées c'est la première fois de ma vie que je vois une élection présidentielle en France où le même jour il y a des manifestations de contestation c'est la première fois de ma vie Emmanuel Macron a refusé d'aller au débat comme les dictateurs africains il a refusé d'aller au débat au premier tour avec ses adversaires les élections ont été truquées on nous montre sur France 2 on nous projette en direct les suffrages exprimés Marine Le Pen a plus de 14 millions à la fin du comptage des voix Marine Le Pen se retrouve avec 11 ou 12 millions tout de suite on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais les adversaires politiques de Macron se taisent parce que tout ça c'est une mascarade cependant je voudrais dire aux frères africains qu'il faut arrêter de se laisser manipuler par cette affaire de racisme de racisme de racisme c'est comme ça la mafia des réseaux français la mafia c'est comme ça qu'ils procèdent lorsqu'ils veulent lire un président en France un président qui est contesté par le peuple on l'envoie au second tour avec le Front National avec le Front National qui est devenu RN Jacques Chirac était contesté après son premier mandat on l'envoie au second tour avec Jean-Marie Le Pen tout de suite et après diabolisé dans les médias oh c'est des racistes c'est des racistes c'est des racistes c'est comme ça que ça marche c'est la manipulation les français sont en train d'ouvrir les yeux mais nous nos frères africains se laissent toujours manipuler Emmanuel Macron a fait plus de mal aux africains que Marine Le Pen d'ailleurs elle ne l'a jamais fait mais nos frères africains qui sont du côté de la France oh le racisme le racisme le racisme ils pensent à eux ils ne pensent pas à l'Afrique l'Afrique est le continent le plus riche en matière de ressources naturelles mais vous voulez rester là-bas oh il y a le racisme il y a le racisme Marine Le Pen est raciste Zemmour est raciste c'est chez eux rentrez chez vous choisissez un président français un président français qui voilà qui saura respecter les africains parce qu'Emmanuel Macron c'est le président le plus le plus malpoli depuis que je suis né j'ai vu des présidents français mais je n'ai pas vu autant de présidents français traiter les africains avec condescendance parler aux africains comme s'ils parlaient à de la merde je n'ai jamais vu ça il y a eu Chirac il y a eu Sarkozy ils ont été nombreux ils ont fait ce qu'ils ont fait mais parler aux africains comme s'ils parlaient à des enfants à des bébés à la merde non je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça donc moi je vais dire à mes frères ceux qui pensent que la trichérie la fraude électorale n'existe qu'en Afrique arrêtez les frères arrêtez il n'y a pas de démocratie la démocratie n'existe nulle part la démocratie n'existe nulle part qu'on ne vous ment pas les élections aux Etats-Unis il y a la fraude en France il y a la fraude en Chine ou en Russie partout il y a la fraude sauf que leurs médias savent parler de la fraude dans les pays des autres mais dans leurs pays ils n'en parlent pas et nous aussi chez nous nous n'en parlons pas ces élections là il y a eu fraude pour ceux qui ne le savent pas il y a eu des élections il y a eu des régionales en France Emmanuel Macron il n'a eu que 2% quelqu'un qui n'a eu que 2% ne peut pas venir ne peut pas aller au second tour les gars vous savez comment ils fraudent ils fraudent à partir des sondages voici comment les gars quand vous suivez vous suivez l'actualité en France lorsqu'une élection présentielle approche regardez bien les médias la personne qu'on vous place au dessus au sondage serait directement président de la république direct et c'est ce qu'ils ont fait ils balancent des faux sondages pour mettre déjà dans la tête des français que voilà comment ça va se passer j'ai vu des sondages sur les réseaux sociaux il y a eu des milliers des centaines de milliers de français qui ont participé à ces sondages Emmanuel Macron n'était même pas parmi les 5 premiers j'ai vu un sondage même de France 2 sur Twitter quand ils ont vu qu'Emmanuel Macron n'était pas parmi les premières personnes ils ont supprimé le sondage ils mentent c'est dès là à partir de là les sondages ils balancent les sondages dans les médias pour déjà préparer le peuple psychologiquement oh voilà les tendances Emmanuel Macron est monté et tout dans les sondages il y a Marie Le Pen qui est devant Mélenchon qui est 3ème c'est comme ça qu'on prépare déjà les français psychologiquement tout ça c'est la mascarade ce sont des trichers donc arrêtez de venir dire oui chez nous en Afrique machin et tout ce ne sont pas des exemples le diable n'est pas africain donc arrêtez de croire que tout ce qui est mauvais c'est l'Afrique les plus grands tricheurs les plus grands corrompus c'est eux je vois des africains qui parlent de lui oh l'Afrique la corruption comme j'ai vu mon frère Rémi Ngono parler dernièrement par rapport à la défaite de Didier Drogba à la fédération ivoirienne de football qui parlait de lui et chez nous en Afrique la corruption la corruption les plus grands corrompus de ce monde sont les occidentaux les plus grands criminels de ce monde sont les occidentaux les plus grands voleurs de ce monde sont les occidentaux pas les africains donc il faut arrêter de faire croire que le diable est africain il n'y a pas de dirigeants africains qui vont bombarder des pays en Europe mais les européens viennent bombarder chez nous ils viennent piller nos richesses ils nous massacrent ils volent nos richesses ils procèdent à la corruption lorsqu'il y a des élections en France ils viennent prendre des fonds chez nos dirigeants en Afrique ça c'est la corruption donc arrêtez de faire croire que la corruption n'existe qu'en Afrique oui certes ça existe en Afrique oui nous combattons la corruption parce qu'elle congrède notre continent mais ne nous faites pas croire que ça n'existe que chez nous cette élection présidentielle en France il y a eu fraude il y a eu vol il y a eu corruption corruption des candidats les vrais candidats ont été écartés et ils ont une nouvelle mafia ce sont les parrainages quand on veut écarter les vrais opposants maintenant c'est maintenant au niveau des parrainages on a vu un bouffon comme Zemmour qui est venu qui a eu des parrainages alors qu'il y avait des vrais opposants qui sont là comme Florian Philippot et autres qui font de la politique depuis qui n'ont pas eu leur parrainage donc les poutous et autres ont eu des parrainages tous ces gens tous ceux que vous avez vu participer à l'élection présidentielle en France tout était dans le game c'était un game le but réunit Macron et là Macron il est passé il n'aura plus un troisième mandat il a eu un deuxième mandat et ce mandat là c'est s'en fout la vie s'en fout la mort il fera il fera mais vous il vous fera vivre l'enfer pas seulement les français parce que vous allez subir ça en Afrique il vous fera subir l'enfer vous qui avez voté Macron sachez que vous avez voté le diable ce gars là c'est un démon l'antéchrist c'est lui ce démon Macron c'est lui que vous êtes allé voter parce qu'on vous parle de racisme oh oui le racisme le racisme vous vous tremblez qu'est-ce qu'on en a fout du racisme de Marine Le Pen sachez que vous êtes allé voter un démon et vous allez voir il va s'en prendre à vos enfants parce qu'ils ont commencé à vous vacciner mais leur objectif c'est s'en prendre à vos enfants en parlant des vaccinations pour ne pas oublier en Autriche il y a quelque chose de grave qui se passe là-bas je ne peux plus parler de vaccins dans mes publications sur mes pages sur mes comptes parce que ces bouffons pédagistes en profitent pour venir signaler mes publications pour que je sois bloqué en Autriche leur vaccin soit disant contre la Covid les femmes enceintes qui ont été vaccinées 95% des femmes enceintes qui ont été vaccinées font des fausses couches vous pouvez aller vérifier donc sur 100% des femmes enceintes vaccinées seuls 5% vont au terme de leur grossesse c'est un génocide qui se passe et je suis sûr qu'au Gabon il y a beaucoup de femmes qui ont été vaccinées qui ont eu des fausses couches mais qui voilà n'en parlent pas ou ne savent pas que c'est dû à la vaccination les femmes les sages femmes autrichiennes ont décidé de sortir de leur silence et de dénoncer c'est pareil au Canada où il y a également le sataniste Trudeau qui impose la vaccination à des femmes enceintes ce démon Macron va vous imposer le vaccin à vous et à vos enfants alors pourquoi je dis à mes frères et sœurs que là pendant la période électorale la Covid comme par hasard avait disparu là il y a un variant qui est arrivé c'est le variant XE qui comme par hasard s'en prend aux enfants juste au lendemain de la pseudo réélection de Macron la frauduleuse réélection de Macron il y a un variant qui est sorti qui est le variant XE qui s'en prend aux enfants il y aurait deux enfants qui sont décédés comme par hasard donc ces gars là ils s'en prendront à vos enfants j'ai dit à mes frères qui sont du côté de la France là vous avez vu il y a eu la campagne électorale profitez pour rentrer chez vous en Afrique profitez pour rentrer en Afrique parce qu'ils vont Macron une fois réélu frauduleusement va ramener encore les restrictions va imposer la vaccination et là vous ne pourrez plus partir parce qu'il y avait certains qui avaient déjà l'idée de sortir de la France qui sont restés vous allez vous retrouver enfermés là-bas j'ai mon frère Bobby qui est là sur le direct qui m'a dit qu'il attend vous allez vous retrouver encore bloqués là-bas profitez déjà sortez de cette France si vous pouvez sortir rentrer chez vous en Afrique parce que nous vivons des heures sombres et vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe on impose aujourd'hui aux gens des vaccins pour voyager pour travailler pour aller au resto pour entrer dans un stade des milliers et des milliers de français qui travaillent dans le secteur de la santé aujourd'hui se retrouvent sans salaire au chômage des médecins des agents du secteur de la santé parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner cette histoire de vaccination n'est pas simple c'est un plan satanique donc quand vous pouvez frères et sœurs s'il y a même deux personnes qui peuvent écouter le message de la pauvre personne que je suis et rentrer au pays profiter rentrer chez vous l'Afrique l'Afrique sera la forteresse des enfants du monde entier qui chercheront un endroit où se réfugier l'Afrique est le berceau de l'humanité là où la vie a commencé là où tout a commencé et ce sera l'endroit où les gens viendront se réfugier il y a plein d'occidentaux déjà là qui sont en train de descendre au Bénin dans beaucoup de pays qui descendent en Afrique qui vendent tout surtout avec la réélection de Macron il y a beaucoup de français qui ont décidé de partir de la France beaucoup prennent la direction de l'Afrique c'est là où tout a commencé c'est là où les gens viendront quand viendra la grande tribulation beaucoup viendront se cacher les gens n'iront pas à se cacher à Paris parce qu'il n'y aura pas l'endroit de se cacher à Paris les gens viendront se cacher dans vos villages là-bas à Koumameyong dans les lacs à Izanga donc ceux qui peuvent là rentrer déjà chez vous ceux qui refusent cette marque de la bête rentrez déjà chez vous parce que là Macron son deuxième mandat il sera sans pitié surtout qui sait qui n'est pas aimé il sera sans pitié il y aura des pleurs et des grincements dedans mon frère Marcus Gavé dit bientôt il y aura des puces pour le traçage de la population c'est déjà là il y a des gens qui ont déjà reçu leurs puces mais qui ne savent pas à travers les vaccins ce sont des nanoparticules c'est très petit ce n'est pas visible à l'œil nu il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu leurs puces beaucoup donc cette France cet état terroriste français cet état terroriste français continue à combattre le Mali le vaillant peuple malien a décidé de ne pas lâcher d'ailleurs pour la petite histoire pour ceux qui ne sont pas informés Jean-Yves Le Drian le terroriste Jean-Yves Le Drian et son fils sont convoqués par la justice malienne c'est historique je ne me souviens pas déjà avoir entendu de mon vivant que des dirigeants français sont convoqués en Afrique par la justice d'un pays africain oh ça fait plaisir que Dieu m'aide à voir la nationalité malienne donc les maliens depuis qu'ils ont été les français les terroristes français depuis qu'ils ont été dégagés du Mali continuent à rôner autour du Mali pour déstabiliser le Mali continuent à attaquer le Mali et vraiment il y a quelque chose qui me fait mal parce qu'on voit beaucoup d'Africains soi-disant apporter leur soutien au Mali mais pour moi c'est un soutien hypocrite c'est un soutien hypocrite parce que le vrai soutien que nous devons apporter au Mali c'est de nous lever comme un seul homme dans tous nos pays en Afrique contre l'état terroriste français voici le vrai soutien que nous devons apporter au Mali il faut que les Africains se lèvent du côté du Burkina Faso que les Burkinabés se lèvent contre la France que les Sénégalais se lèvent contre la France que les Nigériens se lèvent contre la France que les Camerounais que les Gabonais que les Congolais que les Centrafricains les Tchadiens que les Équato-Guinéens que nous puissions tous nous lever contre la France les Béninois les Togolais les Guinéens que nous puissions nous lever tous comme un seul homme contre la France voici le vrai soutien que nous devons apporter au Mali venir juste faire des lives comme je vois beaucoup d'Africains aujourd'hui pour certains c'est aussi de venir un fonds de commerce venir faire des lives pour bien parler du Mali pour dire soutien à Semi Goïta tout ça là c'est du cinéma le message que nous devons véhiculer aujourd'hui c'est celui d'appeler les Africains à se lever comme un seul homme parce que tant que le Mali sera seul à se battre contre la France ce sera difficile pour le Mali les Ivoiriens doivent se lever contre la France les leaders panafricains Nathalie Yom tous les autres doivent appeler les Africains à se lever contre la France multiplier les messages pour appeler les Africains à se lever contre la France juste venir parler soutien à Semi Goïta soutien aux Maliens soutien aux autorités de la transition tout ça là pour moi c'est juste du bruit inutile c'est juste du bruit inutile le message que nous devons véhiculer au quotidien c'est appeler les Africains à se lever comme au Mali tous les jours faire des lives des publications des audios pour appeler les Africains à se lever contre l'état terroriste français voici le vrai soutien que nous pouvons apporter au Mali parce que même si le Mali aujourd'hui a le soutien de la Russie d'ailleurs ce n'est pas un soutien conséquent même si le Mali a le soutien de la Russie ce n'est pas suffisant le vrai soutien dont le Mali a besoin aujourd'hui c'est le soutien des enfants d'Afrique la France ne pourra pas nous contenir si nous nous le vons tous ensemble si les Sénégalais se lèvent les Ivoiriens se lèvent les Burkinabés se lèvent les Nigériens les Gabonais les Camerounais tous ensemble si nous nous le vons la France ne pourra pas nous contenir mais le Mali aujourd'hui se retrouve seul à se battre contre l'état terroriste français et le seul soutien que les gens apportent au Mali c'est juste venir parler sur les réseaux sociaux la France cherche à déstabiliser le Mali la France cherche à détruire le Mali comme elle a détruit la Libye pour piller les ressources du Mali parce qu'il y a des gisements d'or il y a du pétrole il y a des richesses qui ont été découvertes au Mali du gaz et les Français ne veulent rien lâcher ils sont prêts à diviser le Mali comme ils ont divisé le Soudan parce qu'ils veulent piller le Mali c'est ça la France un état terroriste c'est la France qui subventionne le terrorisme au Mali la France qui subventionne le terrorisme dans tout le Sahel c'est la France elle a placé un valet au Niger aujourd'hui c'est la base des terroristes français Bazoum voilà un valet de l'état terroriste français qui a été placé à la tête du Niger et c'est depuis le Niger maintenant que la France va envoyer ses terroristes vers le Mali voici aussi le mal de l'Afrique l'Africain lui-même on utilise des Africains pour détruire d'autres Africains ils étaient prêts à assassiner Asimigoïta et ses hommes au Ghana avec la complicité du valet Nanakoufouadou avec la complicité de Sasungueso et d'autres ils étaient prêts à assassiner Asimigoïta c'est ce qu'ils ont fait avec Thomas Sankara Blaise Campari n'était pas le seul dans l'assassinat de Thomas Sankara il y avait les présidents de la sous-région notamment au Fouet Boigny ils étaient nombreux parce qu'ils avaient un problème avec l'aura de Thomas Sankara c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui la France est prête à détruire le Mali des tas terroristes français nous devons dénoncer ça et nous mobiliser pour nous lever dans toute l'Afrique pour dire merde à cette France voilà pourquoi j'aurais souhaité que Marine prenne le pouvoir la politique nationaliste de Marine Le Pen aurait emmené les Africains à se révolter c'est comme ça que je pensais et en France ils ne veulent pas ils ne veulent pas que l'extrême droite prenne le pouvoir parce que ça fera tomber la France en Afrique voilà pourquoi ils veulent des présidents français qui sont pro-immigration ils ont besoin des Emmanuel Macron de François Hollande des Sarkozy des gens comme Chirac comme Valéry Destin des dirigeants français pro-immigration les dirigeants français nationalistes sont combattus parce qu'ils savent que la politique nationaliste des dirigeants français va engendrer la réciprocité en Afrique donc si Marine Le Pen prenait le pouvoir en France qu'elle adoptait une politique nationaliste qu'elle renvoyait les Africains chez eux en Afrique ben les Africains en Afrique allaient dire mais nous aussi on va renvoyer les Français de chez nous et ils ne veulent pas ça Marine était le moindre mal Macron c'est un démon c'est un terroriste Macron Jean-Yves Le Grian ce sont des terroristes avec leur ami Bernard-Henri Lévy cet agent secret de l'état terroriste français qui finance le terrorisme en Afrique ces gens se l'ont décidé de détruire le Mali ça se passe là sous nos yeux nous devons dénoncer les actes terroristes de la France en Afrique et le meilleur soutien que nous pouvons que nous devons apporter au Mali est celui de nous lever en Afrique contre la France voici le message que nous devons faire passer merci la famille d'avoir suivi le direct merci à tous ceux qui ont partagé le live à ceux qui ont pris le temps pour mettre des cœurs et des pouces merci à ceux qui se sont abonnés merci à ceux qui m'ont suivi en cachette et ceux qui viendront me suivre en cachette ce qu'il faut retenir c'est que le défunt Kali Bongo est mort qu'il n'existe plus voilà Sylvia Bongo continue à manipuler les Gabonais continue à mentir et moi je serai toujours là pour venir dire la vérité aux Gabonais et Sylvia Bongo à toi et à tous tes nègres de maison sachez qu'un mensonge un mensonge même mille fois répété jamais ne deviendra une vérité vous continuerez à manipuler les Gabonais mais vous ne pourrez jamais manipuler tous les Gabonais un mensonge cent mille fois répété et jamais ne deviendra une vérité la famille le combat continue le Gabon libre la mort nous vaincre c'était au monde d'un métier l'enfant du pays l'évangéliste de la révolution la voix des martyrs qui crie vengeance le haut parlant du petit peuple gabonais est tenu en laisse la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité je vous donne de tout mon coeur la famille de la mort la mort il 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 Merci.